La communauté des Russes Blancs est un paradoxe absolument inouï. Ce sont des gens qui sont des modèles d'assimilation à la France et en même temps des modèles d'identité préservée. Ce sont des gens qui, tout en devenant français, ont conservé, n'ont rien indiqué de leur culture, de leur patrimoine, de leur histoire, de leur langue. Et ont réussi cet extraordinaire alliage extrêmement rare, encore une fois dans l'histoire des sociétés humaines, entre la fidélité à la patrie d'origine, la Russie, et l'attachement à la patrie d'élection, la France. Ça me paraissait être, sur le plan historique, quelque chose de très original et de très fort, puisque les Russes Blancs ont beaucoup apporté à la société française, dans le domaine artistique par exemple, et pas simplement le cinéma, la danse, la littérature, et qu'en même temps, ils ont pu apporter, enrichir la culture française de ce qu'ils étaient, à la fois en s'assimilant et en restant eux-mêmes. Ils résidaient en France, ils restaient Russes. Je dis tout à l'heure que ce qu'ils représentent aujourd'hui, en quelque sorte, la victoire des vaincus, sont des gens qui ont été vaincus par l'histoire, mais qui, culturellement, sont victorieux, puisqu'ils ont réussi, cette alchimie formidable, de devenir français tout en restant eux-mêmes. Si j'ai bien compris, les studios Albatros avaient une influence très importante sur le cinéma français en général, et en particulier à cette époque-là. Imaginez ce que peut être la vie, l'état d'esprit des immigrés qui ont tout perdu, qui ont laissé maison, famille, parfois, en Russie, qui arrivent en France. Et certes, ils ont une expérience cinématographique, mais qui vont devenir, en s'intégrant très rapidement dans ce pays, en s'assimilant, les pionniers d'une industrie toute nouvelle qu'est le cinéma. C'est absolument inimaginable. Beaucoup ont été obligés de subir un déclassement, sont devenus chauffeurs de taxi, porteurs dans les gares, ouvriers chez Renault. Et ceux-là qui avaient un savoir-faire technique, le cinéma, ont pris en l'espace de quelques mois, quelques années, un rôle prépondérant, j'allais dire même quasi-hégémanique, sur le cinéma muet français, au point de produire, on a dit, 150 films, avec un acteur fabuleux, Yvan Mojoukine, qui a beaucoup impressionné les jeunes françaises à l'époque, parce que c'était le premier jeune premier de l'histoire du cinéma. Il était russe, avec une inventivité, une créativité artistique absolument exceptionnelle. Les films d'Albatros ne ressemblent à rien de ce qui est fait par ailleurs. Et donc, voir que ces immigrés qui arrivent dans ce pays qui n'est pas le leur, parviennent à prendre ce rôle culturel de premier plan, c'est là aussi une histoire peu commune. C'est beaucoup aimé ce que vous avez dit au début de cette soirée, de la présentation, sur la Russie et l'Europe. Parce qu'il faut dire que le magazine que je représente s'appelle l'affiche européenne. Et il est basé sur l'idée que la Russie fait partie, la culture russe fait partie, intégrante de l'Europe, de la culture européenne. Moi, je considère que la Russie non seulement est partie prenante de l'Europe, mais que c'est aussi un apport civil et national considérable. C'est pour ça que j'ai fait cette programmation un mois russe sur HLS3, parce que je trouve que nous avons, nous en partie, l'Europe de l'Ouest, occulté cette part de ce que nous sommes, c'est-à-dire l'héritage slave et russe, qui a aujourd'hui tout à fait sa place autant que la culture anglo-saxonne. Et c'est pour ça que j'ai fait ce mois de programmation, prenant comme prétexte le centenaire de la révolution d'octobre, mais pour diffuser des films sur la culture russe, sur l'histoire russe, sur la littérature, sur la peinture russe, pour montrer qu'effectivement, il n'y a pas d'Europe sans la Russie et il n'y aura pas d'Europe politique sans que la Russie soit un jour intégrée à l'Europe, selon le vœu d'ailleurs qu'avait formulé de Gaulle il y a déjà 40 ans, une Europe qui reste jusqu'à Jalivostoc. Alexandre Moix, vous êtes le réalisateur de ce film sur les studios d'Albatros et je dirais plus en général sur les exilés les russes en France. Comment vous êtes venu cette idée de faire ce film ? Et alors, la deuxième question, c'est vous-même qui avez fait le scénario ? C'est vous-même qui avez écrit le scénario ? J'ai découvert cette histoire des russes blancs. J'avais fait un documentaire sur Jean Renoir et je savais que Jean Renoir avait travaillé avec la société Albatros pour le film Les Bafons. Et un ami, Dmitri Kornilov, est venu un jour me voir et me dit j'aimerais que tu fasses un film sur Albatros pour rendre hommage à tous ces russes blancs. Et j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire. Au départ, je me suis dit je vais faire un film sur les films Albatros. Et puis je me suis dit c'est pas une bonne idée, ça sera trop cinéphile. Et j'ai trouvé qu'Albatros était en fait un exemple de ce que les russes blancs avaient pu faire. Et je me suis intéressé du coup, j'ai élargi et je me suis intéressé à tous ces destins incroyables de tous ces gens qui ont fui le bolchevisme et j'ai trouvé que c'était une aventure et une mène extraordinaire et que c'était contemporain en tous. À l'heure où on parle de toutes ces migrations et ces migrants, et là, j'ai trouvé avec les russes blancs que c'était l'exemple parfait d'intégration positive et d'intégration réussie avec Albatros. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont arrivés qui n'ont pas imposé leur culture, qui ont épousé aussi la culture du pays d'accueil et qui ont fait un mix comme ça. Et j'ai trouvé ça formidable. et je me suis vraiment attaché à tous ces gens au destin brisé, déplacé, à tous ces gens qui étaient quelqu'un chez eux, qui y sont arrivés et qui n'étaient plus personne ici. Tous ces gens qui ont dû se reconstruire. Vous trouvez formidable cette idée que vous avez eue de reconstruire leur destin à travers les extraits du film. Oui. Leur film aussi, leur personnage, les personnages de fiction qu'ils ont joués et que vous avez dit aussi, c'est dans le film, que c'était aussi des documentaires sur ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment, Albatros, ils ont vraiment mélangé leur vécu avec la fiction. C'est-à-dire que tous leurs films sont presque, on va dire, presque autobiographiques quelque part. C'est-à-dire que j'ai voulu avec ce film décaler les images. Par exemple, quand je parle de la Révolution Russe, je n'ai pas que des archives où on voit la Révolution Russe et des gens se faire assassiner, etc. J'ai pris des extraits, des films d'Albatros pour marquer la terreur et l'affrontement des Russes et des Rouges et des Blancs. J'ai utilisé des images de Michel Strogoff qui n'ont rien à voir mais qui, quelque part, Albatros, ils sont mis de leur vécu dans leur film. Et c'est ça qui est extraordinaire. Vous me posez la question du scénario, oui, c'est moi qui ai scénarisé tout le film. et qui ai choisi tous les extraits de films. J'ai vraiment constitué la trame et petit à petit en faisant le film, j'ai trouvé que Mozukin devait avoir une place importante et je l'ai pris comme un personnage angulaire, c'est vraiment un personnage principal et à un moment il parle, j'ai utilisé ses mémoires, il avait écrit un bouquin et j'ai cité trois extraits de ses mémoires où il parle de son arrivée de leur départ, de son arrivée en France, ensuite du studio Albatros comme on y travaillait et Mozukin est comme ça un fil rouge parce qu'il est connu, il est un symbole, mais il n'est qu'un exemple, c'est-à-dire que il a fait partie des 500 000 russes blancs en France, de France. Il n'est pas besoin, il n'est pas besoin de ton parcours, mais il n'est pas besoin, de ton parcours. je suis très ému, très touché parce que ça me rappelle énormément à travers ce film je ressens une très grande émotion mes parents aussi beaucoup de gens avec qui j'ai été lié et j'ai fait beaucoup de films aussi comme acteur en étant en scène et aussi des personnages russes et c'est monté au théâtre Dostoevsky, Borky, Tolstoy et tout et ensuite pour vous faire un aveu c'est le premier et le dernier le 30 décembre j'aurai 90 belles sans me peindre les cheveux je suis reconnaissant à ces messieurs d'avoir fait ce film et d'être ce qu'ils sont puisque il faut tout de même exister pour le faire à l'intérieur et puis vous faire un aveu aussi je tente d'un peu réconcilier c'est un gag je veux dire en plaisantant la planète en essayant de réunir dans un prochain spectacle si Dieu veut dans lequel vous interpréteriez aussi toutes les races et les religions au service de nous tous avec le sens du partage et une forme des évangiles aujourd'hui et hier au théâtre spectacle cinéma et avec les comédiens de toute la nationalité voilà je vous suis reconnaissant de m'avoir écouté jusque là merci